Paris, hiver 1906. Le jeune Pablo Picasso se lance dans la réalisation d'une œuvre qui fera date dans l'histoire de l'art. Quelques mois plus tard, une grande toile où ton incarnat sortira de l'atelier du bateau Lavoie, il s'agit des Demoiselles d'Avignon. On peut y voir cinq femmes dénudées, réunies autour d'une coupe de fruits, dont trois fixent d'un regard intense le spectateur. Visage de face, nez de profil, sur décor de trois quarts ou complètement retourné, Picasso s'affranchit des règles académiques et offre une vision brutale et iconoclaste d'un bordel barcelonais. Au départ, Picasso avait imaginé une scène intégrant deux autres personnages, un étudiant en médecine et un marin, mais il n'a gardé que les femmes qui ne sont pas sans rappeler les baigneuses de Cézanne, auxquelles s'ajoute l'influence de la sculpture ibérique et des masques africains. L'œuvre assure comme une transition entre l'âge classique représenté par les femmes de gauche et l'âge moderne qu'incarne celle de droite. À peine sorti de l'atelier, le tableau fait scandale. Ce n'est pas le sujet qui choque, mais sa réalisation. De rein va même jusqu'à dire, de point ouvrir les guillemets, « Un jour, nous apprendrons que Picasso s'est pendu derrière sa grande toile. » Par ce coup de génie, Picasso prend la tête du courant avant-gardiste, alors même que deux ans auparavant, Matisse et les Fauves avaient fait sensation au salon d'automne. Cette œuvre est généralement considérée comme celle qui inaugure, par ses formes géométriques et ses lignes brisées, le cubisme, mouvement qui a révolutionné la peinture et la sculpture au début du XXe siècle. Après avoir appartenu au couturier Jacques Doucet, puis à la galerie Jacques Seligman, le tableau a rejoint la collection du MoMA en 1939.